Oui, je vais bien. L'équipe, on va bien aussi. On sera prêt pour les matchs par l'IFC. Justement, l'équipe est en difficulté au classement. L'équipe est relégable. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Oui, on aimerait bien aussi plus haut au classement parce qu'on a des difficultés, on sait. C'est difficile pour nous aussi, pour les sporteurs aussi. J'espère, parce qu'on est l'équipe jaune. On va apprendre toutes les choses, tous les matchs. C'est très important pour nous aussi. Tous les matchs, peut-être que vous regardez le match, on avance. On progressait tous les matchs. C'est très important pour nous. Mais j'espère qu'on va continuer à avancer, on va continuer à progresser. Tu penses vraiment que vous progressez ? Oui, c'est très important parce que tous les matchs, peut-être que vous avez vu, les derniers matchs, on était 10 jours, 75e minute. C'est difficile pour nous, mais on a trouvé des occasions aussi, mais on n'arrive pas à marquer. Mais c'est très important pour nous. Voilà, je disais tout le temps, on va apprendre tout le temps. Quand on est jeune, c'est plus facile quand on est jeune de s'exprimer, quand on s'exprime dans un contexte qui est tranquille, serein. Quand on est au milieu du tableau, quand on est 10e, 11e, 12e, quand on est relégable, il faut montrer du caractère. Est-ce que les jeunes sont capables de montrer du caractère et de changer la dynamique qui est négative ? Oui, on a quelques expériences dures. Ils ont montré les caractères parce que c'est nous, on est jeune. On apprend tout le temps, on apprend quelque chose. Mais aussi au niveau du classement, j'espère qu'on va progresser, on va gagner des matchs. Voilà. Tu ne t'attendais pas quand tu as rejoint Troyes à jouer le bas du tableau ? En fait, oui, mais c'est aussi si le classement, on est mauvais, c'est ça, mauvais. Mais j'espère que vous le regardez aussi, mais tous les matchs, on joue pour prendre les 3 points. Il va falloir gagner maintenant, ça fait longtemps que l'équipe... Oui, on est manquant un petit peu aussi, 3 points. Tu es confiant malgré tout ? Tu es serein, toi ? C'est la seule des confiants. Tu as confiance ? Oui, je me confie, bien sûr, j'ai confiance en l'équipe aussi. On croit en vous, en nous. L'ambiance n'est pas moins bonne maintenant que les résultats sont négatifs, qu'en début de saison ? C'est toujours la même ambiance, vous travaillez toujours dans la sérénité, dans la tranquillité ? En fait, on n'est pas dans la tranquillité, parce qu'on sait qu'on est en difficulté. On a parlé toujours, avec quelques joueurs, parce qu'on aimerait bien aussi, tous les matchs, prendre 3 points. C'est parce que le classement, c'est mauvais pour nous, mais on va prendre, j'espère, on va prendre les 3 points. Allez, comment ? En changeant quelque chose ? En étant plus efficace ? Si, parce qu'on va trouver peut-être l'occasion, on va marquer, mais on va avancer, peut-être, par exemple, j'ai appris un but, peut-être je vais arrêter. Alors, on va avancer comme ça. Là, tu as quand même, comme tu disais, il faut regarder, prendre les choses positives, pas de but contre Boncarneau, essayer de ne pas prendre de but contre Paris et être efficace aussi devant le but, justement, cette fois-ci. Oui, je me confiance, c'est important, parce que si je n'ai pas pris le but, je me confiance aussi, et j'ai confiance en l'équipe. Tu te sens bien dans ce club ? Oui, je me sens très bien. Ça change de règne ? C'est beaucoup plus petit, beaucoup plus loin ? Oui, c'est le même pays, en France. Donc, tu te fais plaisir, maintenant, ce qu'il faut, c'est marquer, pas gagner des points. Oui, on sait, j'aimerais bien aussi, parce que c'est 3 points, c'est très important pour les championnats. On aimerait bien aussi être champion de Ligue 2, mais... Vous en êtes loin, là, pour l'instant ? Vous ne savez jamais, c'est foutu. Est-ce qu'il y a quand même la peur de descendre aujourd'hui ? On pense à la... Non, on a confiance. Il n'y a pas de peur du tout ? Non. Parce que vous estimez avoir de la qualité pour pouvoir vous sauver ? Parce qu'on est jaune, on est qualité, capable de faire mieux. Tu connais le PFC ? Oui. Bah, j'ai... Tu as joué contre le PFC ? Non, j'ai jamais joué. Tu as découvert, peut-être que vous avez regardé des vidéos déjà ? Ouais, on a fait l'analyse aussi, on a regardé toutes les semaines. Et alors ? L'analyse vidéo, ça donne quoi ? C'est une équipe où il faut faire attention ? Ou c'est une équipe qui joue comment ? Bah... Il faut faire attention à tous les matchs, toute l'équipe, parce que c'est championnat, c'est tous les matchs difficiles, parce que toute l'équipe, ils peuvent être capables de gagner. Et aussi, c'est très important d'analyse, parce qu'on sait qu'est-ce qu'on va faire des matchs. Voilà. Bonjour. On a un entrain, plein d'envie. On est reparti pour une semaine, avec une envie de gagner, j'imagine ? On va à une nouvelle semaine. Oui, bien sûr. On a envie de retrouver le chemin de la victoire. Ça a toujours été mon intention et celle des joueurs. Et c'est pour cela que l'on travaille pour y arriver. Est-ce qu'on sent une petite... Comment dire ? Une petite baisse ? Pas d'envie, mais un peu une crainte au niveau des joueurs, maintenant qu'on est relégable. Est-ce que là, cette semaine, à l'entrainement, on a senti quelque chose ? Est-ce qu'on a senti peur dans le groupe, parce que le tableau et le facteur ? Non, 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 non ? Je n'ai rien dit, donc le groupe a été très bien, ils ont été bons. Après la campagne, avec les grands personnages qu'ils ont montré, ils ont été bons. Il a été traité comme normal, et tout le monde est encore plus poussée à 100%, ce qui est super à voir. Le groupe vit bien, après ce match contre Concarneau, où ils ont su montrer une certaine force de caractère. Ils se sont entraînés avec beaucoup d'envie à 100% cette semaine, et le groupe va bien. Qu'est-ce qu'ils pensent ? Déjà, premièrement, est-ce qu'il y a des blessés ? Des joueurs qui seront... Alors, il y a un suspendu, ça sera Mehdi et Farak ? Who's suspended injured ? Who's... Oh, so Mehdi, il est suspendu, Xavier, il va toujours être out. Obviously, Ripard est le normal. Besides that, Tiano, obviously, ACL, qui est un peu plus fort. So, besides that, everyone is okay. But obviously, we had an ACL and a red card in one match. So, you know, we wish Tiano all the best, and we want him to get back as soon as possible, in a safe way. And obviously, many suspended. So, yeah. Nous avons donc Xavier, Renaud Ripard et Tiano, malheureusement qu'il y a une rupture des ligaments croisés qui seront indisponibles. Ainsi que Meditarat, qui est suspendu pour deux rencontres. On a eu ce carton rouge et cette grosse blessure de Tiano en un seul match. Et en tout cas, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est un très bon rétablissement à Tiano. Et on va l'accompagner dans ses soins, dans son process. Est-ce que le club a imaginé remplacer Tiano pour un joker médical, par exemple, pour un joker médical ? Did the club think about a medical joker to replace Tiano Ballet ? Tiano, it was spoken about after the game. You know, I think having not having a replacement for Tiano from the start is difficult because now he's injured. Now we have to find a replacement. So, you know, there's a lot of work to be done to do that, to get a replacement for Tiano. How we do that, I don't know. We need to find the right person, the right player for the club. So, it will be some time because this will be the first time that I've ever done this in terms of trying to find a joker. It's a rule here. So, you know, we have to try and find one, a replacement, in the best way possible. C'est vrai qu'on a évoqué le cas de Tiano après la rencontre et la possibilité de faire appel à un joker médical. On doit trouver un joueur qui puisse remplacer Tiano et ce n'est pas une tâche facile, ça va demander beaucoup de travail. Et il y aura aussi un certain temps qui va s'écouler d'ici à ce que l'on trouve un potentiel remplaçant. Et pour moi, à titre personnel, c'est la première fois que cela m'arrive en tant que coach. Donc, c'est une situation à laquelle je dois aussi m'adapter. Quand il dit ça veut dire trouver quelqu'un à l'extérieur ou quelqu'un dans le groupe. When you say someone to replace Tiano that day, do you think about someone out of the club or someone in the group to make it? Well, it could be both. It could be both. We have to choose the best option, you know. I think that's the normal thing. We have to choose the best option. Whether it comes from out or we have one external here. The next one coming through is young Ivan Titi, who's, what, 17 years old. So, he's very young, but with a lot of potential. And also, we have maybe an option outside. So, I think we need to do our due diligence, which means we need to do what's right for the club and what's right for the group. But right now, we have our only backup, at the moment, is Titi. Cela peut être les deux. On va devoir faire le meilleur choix pour l'équipe, pour le club. Nous avons une possibilité qui s'offre à nous avec la présence d'Ivan Titi, qui a 17 ans. C'est un jeune joueur qui est prometteur, qui a du potentiel. Et nous avons aussi cette option de pouvoir prendre quelqu'un de l'extérieur. On va y réfléchir et faire le meilleur choix possible pour le club. Pour le match contre Paris, il sait déjà qui va jouer à ce poste-là? Ou est-ce qu'on peut imaginer aussi changer le système? Ou on garde le même système et on trouve quelqu'un pour jouer à ce poste-là? S'imaginer pour l'Ivan Titi? Est-ce qu'il sait déjà qui va jouer à ce poste-là? Qui va jouer à ce poste-là? Vous savez déjà qu'il va jouer à ce poste-là, qui va jouer à ce poste-là? Nous avons peut-être une ou deux options. On a donc une ou deux options qui s'offrent à nous. Je vais réfléchir à prendre le meilleur choix possible que je ferai demain, avant d'entamer le week-end de cette rencontre. Ça peut être un changement en tactique, passer à trois derrière, par exemple? Non. Peut-être un changement en tactique. Non, non, non. On va rester le même. Qui a joué là-bas, on a la fête et la confiance dans leur capacité. Donc on ne change pas le système pour l'un. On a beaucoup de foi et de confiance en ce que nous avons mis en place depuis le début de saison. Donc nous n'allons pas changer pour autant notre tactique ce week-end. C'est le premier match de 3 en tant que l'Oligame cette saison. Comment vous abordez-vous ce match en tant que l'Oligame? Auprès des Wands, par exemple? C'est le premier match pour l'équipe, en tant que l'Oligame, à la fin de la table. Comment nous approchons-nous ce match? C'est un match normal. La ladder est la ladder, mais le match est le match. Le match est le plus important. On va approcher cette rencontre comme un autre match. Certes, notre position au classement est celle qu'elle est. Nous, ce qu'on veut, c'est démarrer cette partie avec beaucoup de bonnes intentions. de mettre le contenu dans ce match et l'aborder comme une autre rencontre, tout simplement. Au classement, par YFC, devant vous, est-ce que c'est déjà un match crucial pour la saison? C'est un match crucial. Chaque match est crucial. Chaque rencontre est crucial cette saison. Pour revenir rapidement sur le match face à Concarneau, lors du pénalty, on a vu trois lumières discuter pour tirer le pénalty. Il n'y a pas de tireur de pénalty attitré. Il n'y a pas de télique, on a vu quatre lumières discuter sur le pénalty. takes it, Yusuf decides to do it and that was his responsibility and the decision again if we start to put people on duties, maybe they don't feel confident that day so I think whoever wants to take the responsibility out of a couple of players we let them decide and Yusuf took his responsibility he's old and experienced and he wanted to do that so he took the penalty it's something that he needs to feel during a match to be able to take his responsibility to take a penalty a couple of players we have several players who are able to be good in this exercise it's to them to take the decision on the moment on can sometimes feel a little better from a match to another Yusuf decided to take his responsibility the weekend last week it's also a player who has experience so he is habitable to this kind of exercise so it's decided during the meeting in the end of the match against Konkerno 3 there weren't any occasions in any case it's approached greatly from the putt adverse but it's been a little more young the team is young is that a lack of experience is that something negative? against Konkerno 3 we kind of created good position attacks but the team has a lack of efficiency in front of the goal do you think it's also because of young players? no we had 10 men so do your maths we have one less player so you know with what was it 80 minutes 10 men when we had 11 men we create the best chance of the game which was obviously kicky and then after that okay the sending off but we still had the best chances to score you know so you know for me with the 10 men it's hard sometimes you might get one chance two chance max maybe three you know but when we have the chances we need to hit the target we need to you know better decision to score I think you know so we had the two best chances and you know we should have scored two and we didn't and I think that's been the story of so far this season we're getting good chances to score maybe it's a final pass a final decision maybe they're young maybe maybe it could be a reason but you know we need to to make when we have good chances we need to to you know make sure they end up at least a save or a goal you know especially yeah l'équipe a évolué à 10 pendant 80 minutes lors de de ce match et pour autant je pense qu'on a eu la meilleure occasion lorsqu'on était à 11 avec notamment Kylian Dong c'est vrai que quand on est on est réduit pendant 80 minutes il va nous arriver une ou deux chances dans la rencontre que l'on doit saisir quand on a les chances les opportunités je pense qu'on peut prendre les meilleures décisions parfois c'est un peu un problème qui est récurrent cette saison peut-être que parfois on pêche un peu dans la dernière passe on n'arrive pas à cadrer nos dernières frappes quand on a une opportunité comme celle qui se présente je pense que l'on doit au moins amener un danger que le gardien adverse doit s'employer ou que l'on soit un peu plus précis dans ces zones-là de finition vous n'avez jamais connu la situation en tant que coach d'être légal je pense puisque à Melbourne on était dans une ligue fermée comment on la gère cette situation est-ce que c'est plus tendu que l'on soit de la situation quand la team est au bloc dans l'université parce qu'en Australie la campion was different comme ça I think la campion I think it was different circumstances you know back in Australia you know my team was how can I say had different ages so we weren't young we weren't old I think we had a lot of plays in that middle bracket en termes de 24, 25 donc nous avons beaucoup d'experience mais jeune où ici, c'est différent nous avons beaucoup de jeunes donc c'est une affliction et en Australie quand vous avez ça c'est easier contre l'opposition où ici, c'est différent nous sommes probablement pas le underdog mais nous sommes le youngest c'est ce que c'est donc c'est complètement deux différentes circumstances ici, nous sommes très jeunes et en Australie, nous avons un peu de 25, 26 donc l'âge bracket était complètement différent l'âge bracket était complètement différent donc c'est pourquoi en Australie, nous avons très bien nous dominions beaucoup et ici beaucoup de ces joueurs jouent en Ligue 2 pour la première fois dans leur career ils jouent au football pour la première fois dans leur career en Australie ils jouent pour 5 ou 6 ans ici c'est la première fois donc la situation est très différente ce sont des circonstances assez différentes en Australie j'évoluais avec une équipe qui était majoritairement composée de joueurs qui étaient autour des 24 25 ans donc des joueurs avec quand même beaucoup d'expérience ici j'ai un effectif à ma disposition qui est plus jeune qui est différent peut-être que l'on gagnait plus de rencontres en Australie car nous avions une équipe qui était aussi plus expérimentée et que c'était plus facile face à l'adversaire de faire ces différences c'est pour cela que l'équipe que je coachais en Australie était très bonne produisait un bon football ici il faut aussi rappeler que l'on a deux jeunes joueurs qui découvrent le haut niveau pour la première fois cette saison et c'est quelque chose auquel on doit on doit s'adapter ce sont des situations complètement différentes Est-ce qu'on reste sur le même schéma on ne change rien on ira jusqu'au bout avec cette jeune ou on se dit qu'on s'est peut-être trompé Are we going to produce le même schéma like we're going to make it with the young players or maybe do we think that we have made a kind of mistake from the beginning That's not my decision I think you know I think the way the club wants to go and the hierarchy this is where they want it to go My job is to coach to coach what we want to do here so you know you have to speak to the hierarchy on what they want here because I know what they want so again it's why it's different to a lot of a lot of clubs well I know it's different to a lot of clubs where you know we are a young team but what we want to do here is different to maybe what another club wants to do it's completely different hence why we have younger players here that's what the direction the hierarchy wants to go so we go this way this is not my decision my responsibility it's also the club and the project the club I am here to train and be able to this project with my team I am here for that what we want to do here the project is different from the other clubs with the players that we have who are certainly younger but I am here to lead this project I am here I am here I am here So I put myself out there because this is the direction the club wants to go. So you can, you know, this is the way it is. This is the way it is. So I put myself, you know, in everything for Toa to make sure Toa is a place of what we want to create here. And on the exterior, outside, exterior, it's different. Inside, it's different. But this is the role that I have. And this is the role that I'll continue to do at 100%. But the difference between outside and inside is very different. C'est aussi ce que certains ne peuvent pas comprendre, n'entendent pas, c'est que, voilà, moi je suis dans le projet, je mène mon rôle à 100% chaque jour. Je suis à fond pour l'équipe, pour ce club, pour en faire ce que l'on souhaite en faire avec ce projet. Et je vais continuer à m'attacher, à m'atteler à cette tâche à 100%. Mais le projet, il est, on en a déjà parlé, j'allais dire, c'est peut-être redondant, mais là, aujourd'hui, il y a quand même le gouffre qui est là bientôt loin, le trou qui est là, on se dit, la troisième division qui n'est pas loin. C'est bien d'avoir un projet, mais le projet, est-ce qu'il est viable encore en-dessous ? C'est qu'aujourd'hui, on peut s'imaginer descendre encore. Il dit que c'est bon pour faire un projet, mais en particulier, c'est-à-dire que le projet, c'est-à-dire que le projet, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? C'est-à-dire que, vous savez, encore, ce que les gens qui me font font, c'est-à-dire que c'est-à-dire que ce que je fais ici, c'est-à-dire que ce que je fais ici, c'est-à-dire que les gens extérieurs, ne comprennent pas ce qui s'est-à-dire que ce qui s'est-à-dire. Et ce qui s'est-à-dire que ce qui s'est-à-dire, c'est-à-dire que nous faisons notre best. Nous faisons notre best de créer un environnement où les gens veulent venir et jouer. Je ne suis pas le big boss, le CEO. Je suis ici pour travailler avec mon équipe, faire progresser les joueurs. Je ne pourrais donc pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas, on fait de notre mieux pour créer ici un cadre de travail agréable. Et je l'entends que certaines personnes de l'extérieur ne puissent pas comprendre tout ce que l'on met en place ici, en interne, pour faire évoluer notre club et le faire grandir. Est-ce que vous n'avez pas minimisé la qualité du championnat de France, de Ligue 1 et de Ligue 2 ? Est-ce que vous pensez que vous n'avez peut-être pas d'estimé le niveau du championnat de France ? Moi ? Non. Est-ce que vous n'avez pas de chance ? Pour mettre en place ce projet, il faut prendre la mesure du championnat. Pour mettre en place ce projet ? Pour mettre en place ce projet ? Mais, again, c'est différent. Je ne fais pas les règles du projet. Je ne fais pas les règles du projet. Le projet est ce que je suis ici pour coach un équipe. C'est complètement différent. Since je suis ici, je n'ai jamais, 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 l'estiméliore ou l'estiméliore. Je ne fais pas les règles du projet. Je ne fais pas les règles du projet. Je ne fais pas mes ordres. Donc, c'est une chose. Je ne fais pas les règles. Donc, c'est clair. Le projet est une chose, le coaching est une chose. Le projet est une chose, le projet est un autre. Peut-être un peu plus haut, pas moi. Je suis basé sur la table. Je suis basé. C'est vrai, certes. Mais il y a aussi le coach et mon travail du quotidien ici, qui sont deux choses quand même différentes. Justement, c'est qu'en fait, les coachs qui étaient là avant, eux, avaient bien cerné la difficulté du championnat. Et pour eux, ce n'était pas possible que l'équation était viable, de jouer avec des jeunes, beaucoup beaucoup de jeunes, young, young, young. Et c'est trop difficile. Donc, en fait, ils sont partis sur une autre voie. Bruno Heerlai, c'est parti sur une autre voie. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu peut-être mésentente avec la direction. Parce qu'ils se sont dit, c'est pas possible. Avec les jeunes, on ne pourra pas arriver là où on veut aller. Comme je disais, le projet est une chose, je dois faire une autre chose. Je ne fais pas les règles. Je ne suis pas le boss. Les bossistes sont les bossistes. Donc, le travail, ils sont les bossistes. Il dit qu'il 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 dit. Je ne suis pas le gars qui fait les projets. Je ne suis pas le team. Je ne suis pas le taux. Je ne suis pas le taux à toi et je peux le faire, mais c'est le plus que je peux. C'est le différence. Les gens qui font les règles du projet sont sur moi. Je ne fais pas ces décisions. Ce n'est pas moi qui définis le projet en tant que tel, je l'applique en tant que coach ici à Troyes. Pour revenir sur le match de samedi, comment sortir de cette terrain négative concrètement ? To talk about the game on Saturday, how can we manage to go out of this bad dynamic ? It's not a bad dynamic, it's just trying to play the best we can. You know, I think you guys, to be fair, I think you've been negative to be honest with you. To be really honest with you. We talk about young players, but I think they're doing fantastically well. You know, so the best way for them is to continue to do what they're doing. You know, what they need is support and confidence. But when you always talk about and write negative, it doesn't help anybody. So I don't know why you asked me the questions. If you're going to write negative anyway, you need to be positive because they've been great. They've been great. They've been great. Regardless of where you are on the ladder, the players have been fantastically well. Young and doing very well. You need to play our best football, just to be honest. I think there's maybe a little bit of negativity, especially regarding the team. Because we have young players who do very good work. And for them, it's not a easy task, but they do a great job. So I'm proud of the boys. I think that's one. So where are we going? We'll talk to them next week, so. I'll be back soon. Bye bye. Bye bye bye. Sous-titrage FR ?